Et yo les gars, bienvenue à tous sur ce stream. Donc on s'était arrêté hier à 4100 de côte, on va le reprendre là avec ce Xelore en 1v1. Bon le yop, on va mettre la démote. Il nous faut absolument l'initiative et l'abyssal. Et let's go, j'ai pas besoin de réfléchir plus. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai le double débuff, j'ai l'initiative. Pas besoin de pre-tech, franchement, si tu fais du bon placement ça passe. La synchro on va la poser ou j'en sais rien, on va la mettre là. Je peux éventuellement mettre une primo ici et on va aller booster la synchro là-bas. On va essayer de jouer un tout petit peu plus vite. Comme ça on va amortir un petit peu la latence des animations de sort. Allez, sur cette map ça devrait être cool à jouer un yop. Sans trop de prise de tête en vrai, surtout s'il recule comme ça. Ça veut dire qu'il joue pas détermination. Déjà. On va partir TP comme ça, je vais Rambo. Et on va faire ça et un kak. Voilà, on se prend pas trop la tête. On va essayer de le speedrunner ce yop sans se faire toucher. Ça devrait le faire. Il a lancé sa coco, mais bon. Franchement, je vais colère de yop contre un xélor. Je sais pas si c'est terrible. La puissance qui tombe. On va peut-être partir de l'autre côté. Franchement, on va lui mettre, je sais pas, on va maîtrise. On va kak. Tac. Et ensuite, il nous... Ah, non, si, si, j'ai la TP, j'ai eu peur. Et ensuite, on peut... Hop, hop, et hop. Il me reste 6 PA parfaits pour faire ça. Et voilà, je vais pas ce tour comme ça. Peut-être compliqué pour lui, là, pour le coup, parce que... Il va peut-être péter la synchro, mais il lâchera jamais sa colère de yop. C'est le tour d'après. Faut y penser quand même. Faut quand même le garder à l'esprit. Le tour d'après, c'est la colère de yop. Oh, il joue avec un bon gros dos coco. On va setup le prochain tour. On va reposer une synchro. On va le décaler comme ça pour l'avoir peut-être en ligne de vue. Ouais, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment est-ce que je pourrais le gêner ? Peut-être... Déjà, on va lui délock... Ces histoires, là. Voilà. Tac. On peut flou aussi, hein. Et puis après, on va TP, Prémo. Et il me reste 2 PA. Je sais pas trop quoi en faire. On va pas ce tour ici. Voilà. Il a la colère. Et alors, maintenant, du coup ? La puissance qui s'en va. L'épée divine aussi. Il est obligé de la relancer dans le vide. Bon, moi, j'ai le Rambo, là. Donc, ça va être un tour très facile. C'est comme le tour 2. On va faire exactement le même. Sauf que là, j'ai le glas chargé, Prémo. Eh non, pas tout à fait. Du coup, je vais juste... Je sais pas trop. Donc, en même temps, l'ivoire. 4 attaques. OK. Eh bien, on va juste... Double ralento. Et un petit coup de cac. Il passe à combien, là ? Moins de 900. Oui, c'est bon, ça. Sur 34% rez, c'est pas dégueu. Le pire, c'est qu'il a des ré fixes aussi. Et des ré crits. Alors, la vertu, je sais pas trop pourquoi il tombe que maintenant. Il aurait peut-être dû la lâcher plutôt. Non, bah là, je vais juste faire un tour défensif tranquille. Non, d'abord, on va lui faire un petit sablier pour lui sortir ses bails sombres. Et après, on va roll back. En plus, ça va le reculer un peu, non ? Moi, je peux reculer encore un peu plus. Non, faut pas que je me trompe, là. C'est la fight en pot qu'il faut faire. Et puis... Bah, je pense que je vais juste pas ce tour comme ça pour booster la synchro, c'est tout. Il va peut-être être obligé d'aller péter la synchro. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, là, sur cette map ? Ça va être compliqué pour lui. Il a bien relancé sa vitalité au moment où il allait choper son dos coco, c'est bien vu. Par contre, il vient de me laisser un boost synchro avec la gélure, là, c'est magnifique, ça. Magnifique. Allez. Par contre, j'aurais bien voulu protéger la synchro. Il a toujours la vertu. On va faire ça comme ça. Et puis une gélure. Ouais, attention quand même, parce que là, je vais peut-être me faire choper. Si bon duel, on est dans la merde. Ah, bah, il a quitté la partie. Bon, bah, du coup, on va pas faire durer plus longtemps, alors. On va pas faire durer plus longtemps, on va s'avancer vers lui. On va lui mettre un petit glas. Coup de cac. Et un ralentot pour terminer ce match qui a été laborieux, hein, pour lui. C'était dur, hein. On est à 3 sur 4. En vrai, les grandes maps, moi, ça me va, hein. Ah, je vais mettre un pre-tech. Voilà, je suis soulagé. Sans les animations de sort, ça va beaucoup mieux, là. Franchement. Allez. Il joue de poux. Il a pas de pre-tech. Alors, j'espère qu'il va être meilleur que ses collègues, hein, parce que pour le moment, les steamers de poux à cette côte-là. Ah, ouais, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Je sais pas à quelle côte ils sont, les bons steamers de poux, mais pas à 4100, en tout cas. Demain, ça te fait cash, 100% ? Ouais, 100%, ouais. C'est sûr. Sinon, je l'aurais pas mis dans le titre. Par contre, il a bien posé sa tactique. J'aime beaucoup son placement. Je peux pas TP dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ah, c'est bien vu, franchement. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien joué. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va TP comme ça, du coup. On va aller le gêner un peu. Oh, je l'avais pas vu, il a pas blindage sa tactique. Oh, non. On va faire ça. Tac. Double horloge. J'ai pas vu, il a pas blindage sa tactique. Oh, les bots. En vrai, mon tour était claqué, parce que ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est juste que je reste dans mon coin, là, et que je pète sa tactique. Parce que j'ai les dégâts pour la péter. Dramatique. En plus, il peut bloquer ma promo. Bon, ça, c'était prévu. C'est pas très grave. Il a pété le complice, c'est bien vu. Donc là, j'ai pas le rollback. J'ai pas la faille tempo et j'ai pas la promo. Donc c'est bien vu, c'était un joli tour. Par contre, je vais peut-être essayer d'aller péter sa tactile, là. Voilà, ce serait vraiment bien que ça passe. J'ai pas les PM, là, j'ai que dalle. Oh, le double crit, ça, ça m'est bien, par contre. Ouais, mais... Oh, je peux flamiche. Oh, yes. C'est la flamiche qui me sauve. Allez, nice. Du coup, est-ce que... Non, mais je vais rester là. Je vais rester là et peut-être que je peux mettre éventuellement un complice par là pour bloquer les lignes de vue. Après, j'ai quand même pris tech, hein, donc ça va. On a pris un petit peu d'avance. Marais, bien vu. Par contre, il peut pas reposer de tactile, là. Pas pour le moment. Du coup, il va me retirer des répoux. Ok, c'est bien, c'est bien. Bah, il a l'air de plutôt jouer correctement. Par contre, il s'est mis sur ma position de Rambo. Mais j'ai pas Rambo, merde. Je peux pas lui faire de move Rambo. J'ai pas Rambo. J'ai envie de tenter un truc. Ça va être Underground. Waouh. Waouh ! Incroyable. Je vais décaler. Incroyable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté le glas avant de le taper. Et puis après, j'ai Boubou Tempo glas, donc pour le reculer à fond. Et ça a payé. Mon placement est correct, là. On va... En plus, on a boosté la synchro. Le tour était cool. J'ai bien aimé. Pour une fois que je me suis pas trompé dans le Boubou Tempo glas, c'était plutôt cool. Il y avait de l'idée, là, dans ce tour. Il va pas me mettre de deux poules, là. Et puis moi, je vais péter sa taquille... Oh, son tour est dramatique. Son tour est dramatique. Parce que là, regarde. Donc, il faut absolument prendre un boost supplémentaire. Donc, surtout pas la frappe. À la rigueur, la TP, ouais. La TP, c'est pas mal. Alors, réfléchis, réfléchis. On va le délock comme ça. On va lui mettre un coup de cac. On va faire péter la synchro comme ça. Et on va garder des PA. Voir si le kill ne passe pas. Ah bah si, ça passe. Bon. Du coup, on va juste faire ça. Il y a un flou. Et puis, on va se mettre là pour éviter les deux poules. Eh, franchement, deux bons tours d'affilé. Et lui, il a complètement bégayé, là, sur son tour 4. Infâme. Il m'a donné une zone synchro avec la taquille dedans. Horrible. Ah, on va prendre cher, là. Aïe. Là, il va libé, torpille, récurse. On va quasiment mourir, là. Il faut libé, torpille, récurse, là, frérot. Je pense que t'as... Mais pourquoi il me retire des répoux ? Bon, c'est ce que je vous disais, les steamers de poux. À 4100 de cote, ça va pas du tout. Ils font n'importe quoi. J'aimerais bien pouvoir le tuer, là. Mais je sais pas si le glas est chargé. Non. Donc, ça va peut-être être compliqué. On va commencer par un coup de cac. Ouais, mais il a beaucoup de raise, le salaud. Hum. Ouais, je le tuerai pas, je crois. Puis moi, j'ai peur de mourir, après. Ouais, je crois que je vais pas tenter le diable. Attends. Si je fais ça... Oh putain, je crois que je vais pas le tuer. Je le tue pas. Merde. Vite. Oh là 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 là. Je pensais que je le tuais. J'ai été trop gourmand. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, même si je meurs, je pourrais me dire que j'ai bien joué. En même temps, bon, il a lâché sa récurse. Donc, je vois pas comment il me tue. Là, il peut libé double torpille, mais il va pas du tout faire les moins de mille. Il peut relancer une tac tirel, peut-être. Et non, parce que je l'ai pété le tour d'avant. Donc, non, 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 je vais survivre. Mais, bon. J'ai pris des risques. En vrai, c'était pas terrible. En tout cas, je suis content de mon Coliseum. J'ai bien joué. Je la mérite, cette victoire. Allez, on enchaîne. On est à 6 sur 8 avec un seul stuff. On va lui mettre un coup de cac. Et re-rouage, hein. Tac. Et cash, c'est une valeur sûre, mais t'es une chips, ouais, bof. Bof, il y a quand même 24% raise. Tu peux monter à 24, voire 28, je crois. Ou 26, non, c'est 26 exactement avec l'ivoire. T'es pas tant une chips que ça. Je dirais pas une chips, quand même. Chips, pour moi, c'est... Ouais, c'est 10, 12%, ouais. 14, 15. Moins de 20, en fait. Ok, alors, je sais pas trop ce qu'il fait, là, pour le moment. J'ai pas la faille. Dommage, j'aurais pu lui faire un move faille. On peut lui péter sa grosse bombe, là. Ah ouais, non, il a rémission, je crois. Merde. Je pensais pouvoir la péter. Il va un posture pour gagner 3 cases. Alors, qu'est-ce qui est possible avec un Xel ? J'ai pas compris. Allez, y'a plus de Pritek, là. On va pouvoir tout donner. Et Rambo, peut-être ? Oh, qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, il va me mûrer, bien vu. Ah ouais, attends, on va prendre un sale mur, là. En vrai, il faut faire péter toute la zone avec la synchro, maintenant, là. Faudrait que je réfléchisse où est-ce que je peux faire péter le merdier. Il m'a pas mûré. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Non ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce tour ? Non ! Putain ! Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je voyais pas son piège, en plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, incroyable. Waouh. Partir, moi, t'es là. Et je vais déconnecter. Voilà. Et je vais vous remercier d'avoir participé à ce live. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Et ça fait hyper plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est hyper important. Tout le monde vous le dit. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui fait vivre une chaîne. Merci à tous et bonne soirée, les gars. Bye bye et bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada